Ce partenariat pragmatique que je voudrais instaurer comme démarche, je souhaite le proposer à tous les acteurs de l'espace politique comme gage de ma réelle et parfaite volonté à collaborer avec eux. Concernant cette matière électorale, j'annonce que tout sera mis en œuvre afin que le processus devant aboutir à la prochaine élection présidentielle se déroule conformément au texte la réjouissant ainsi que les autres activités politiques. Monsieur le Président de la République m'y a engagé et en respect de sa directive, je vais m'y atteler avec sérénité et en parfaite intelligence avec l'ensemble des partenaires. Dans les plus brefs délais, j'inviterai tous les acteurs impliqués dans les questions électorales à des discussions qui aboutiront à l'établissement des termes de référence du dialogue politique, indispensables dans une démocratie, surtout celle qui a déjà produit plusieurs alternances démocratiques aussi bien au niveau local qu'au niveau national. D'ores et déjà, je peux vous affirmer que le dialogue politique ne doit pas s'inscrire dans une séquence cyclique à l'approche d'élection, d'échéance électorale, mais doit être le quotidien de tous les acteurs pour que très rapidement nous fermions la page des suspicions et des malentendus afin d'avancer sereinement vers l'organisation des séances électorales où les bilans et les programmes proposés seront au centre des débats. Ceci nous permettra de nous concentrer sur les questions sécuritaires qui constituent les préoccupations majeures des Sénégalais, voire même des habitants de la sous-région, car sans sécurité, il n'y aura point d'investisseurs, par conséquent point d'émergence. Sous-titrage Société Radio-Canada